Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Super Opening avec un nouveau cristal 5 étoiles à ouvrir. Le 40ème épisode de cette série que vous êtes très très nombreux à suivre. Je vois que vous êtes vraiment au taquet dès qu'un nouvel épisode sorte, donc merci beaucoup déjà. 40ème épisode, ça fait pas mal quand même. Alors je vous dis dès maintenant, bon c'est longtemps, c'est donc très très longtemps, parce que je sais pas depuis combien de temps elle a commencé cette série, mais du coup ça va être dans quelques mois, je pense que ça sera sûrement en 2019, bien passé. Mais en tout cas pour le 100ème épisode, je vous prépare un énorme stockage, vraiment. Donc je ferai l'épisode 99 et pour le 100ème je vous ferai vraiment un gros gros stockage de plusieurs mois. Voilà, je vous le dis dès maintenant, je préfère vous le dire, comme ça au moins on est bon. En tout cas c'est un petit Super Opening, il y a 2 4 étoiles, un petit 5 étoiles à côté. Il n'y a pas non plus énormément de choses, étant donné que c'est un épisode d'entre deux, c'est-à-dire, je vais dire que les gros Super Opening, c'est les Super Opening que je fais après les ouvertures de Super Christo Heroic. Là il n'y a pas eu de Super Christo Heroic, en tout cas c'était l'épisode d'avant, donc là il n'y a pas énormément de choses. Et sachant qu'en plus, j'ai eu beaucoup d'éclats grâce à l'incollectable. Alors je ne l'ai pas encore fini, là il y a encore le 100% du chapitre 3 à faire, j'ai fait le 100% chapitre 1, chapitre 2. Mais j'en ai eu pas mal grâce au G1, on a gagné 2 G1 d'affilée qu'on ne voulait pas gagner, mais on les a gagnées. J'ai eu du coup des éclats 6, donc c'est assez cool pour les éclats 6. Parce que du coup je vais sûrement, si je termine la quête de Dema Frost, il me reste toujours les 3 passages à faire au moment où je vous parle. Ça se trouve, vous aurez déjà vu une nouvelle virtue de 6 étoiles, donc... Mais voilà, pour l'instant ce n'est pas prévu. Il y a eu le mode maître, c'est surtout ça aussi, il y a eu le mode maître. Je crois, je ne crois pas avoir de fait de super opening... Ah bah si, 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 j'ai fait un super opening depuis. Mais là c'est vrai que celui-là était enchaîné, parce que j'avais déjà pas mal d'éclats avant. Mais je ne sais même pas ce qui a entraîné ça. Mais j'avais pas mal d'éclats. J'avais vraiment pas mal d'éclats. Cristo d'arène dans la collectable, nous en avons 12. Sachant qu'il y a la 13 ou à donner, donc je ne vais en ouvrir que 10. Allez c'est parti. Décidément, donnez-moi des unités, bordel. Sérieux. Ils abusent, sérieux. Je trouve que j'ai vraiment... Dans la globalité, je trouve que j'ai quand même un tirage vraiment dégueulasse. Je ne vais pas mâcher mes mots. Ce n'est pas un mauvais tirage, c'est vraiment dégueulasse pour le coup. Je trouve qu'en termes de cristaux d'arène, je n'ai pas de tirage exceptionnel. Et la plupart de mes tirages sont très 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 mauvais. Donc dans la globalité, c'est horrible. C'est vraiment horrible. C'est dommage. C'est dommage parce que bon, c'est des unités quand même. Un petit peu déçu quand même. Un petit peu déçu. On a le petit cristal cinématique. Donc ils nous ont redonné 1000 éclats comme il en manquait 1000. Assez cool de leur part, on va voir ce que ça va donner. Mais je suis allé chercher les deux étoiles qui me manquaient. Il me manquait un seul deux étoiles. Il me manquait Mordo. Donc je suis allé le chercher. Soldat de l'hiver, deux étoiles. Donc il n'y aura même pas de trois étoiles pour vous dire. C'est pour vous dire que vraiment, il n'y a pas grand chose du super opening. Il y a vraiment un quatre étoiles. Tiens, on va ouvrir des cristaux solo supérieurs comme il n'y a pas grand chose. On va ouvrir nos cristaux solo. Ça fera un petit peu plus de contenu en termes d'ouverture de cristaux. Même si ce n'est pas les plus gros cristaux de l'univers, ça fera des pierres. Voilà. On va choper quelques pierres plus cinq. On va aller ouvrir les autres cristaux solo. Là, j'en ai pas mal à ouvrir. Ah non, j'en ai 322. Ça va être long. Non, ça va être trop trop long. Ça va être trop trop long. Mais je les ouvrirais peut-être dans... Non, je les ouvrirais même pas en vidéo. Ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup. Allez, on va ouvrir les quatre étoiles. Donc il y en a deux. Il y a deux quatre étoiles et du coup, un cinq étoiles. Allez, c'est parti. Je vous rappelle qu'on a eu Dant de Sable dans le dernier. On a déjà centaines. Il manque une crâne à roc qu'on n'a pas eu. C'est tout. Il y a Bishop qui est en train de se jouer en arène au moment où je vous parle. Et je vais jouer au deuxième round. Je ne vais pas jouer au premier. Mais au deuxième round, quand j'ai prévu de faire un petit peu moins, je pense sur la grosse arène. Voilà. Volvi, donc qui est déjà 99. Oui, je l'ai maxé avec des pierres. Je l'ai maxé avec des pierres le mois dernier. Donc ça fait un petit cristal de compétence max. Et c'est vrai que là, ce soir, j'ai eu la GA, les VS. Donc VS 2200, GA 700, je crois. Et en plus de ça, il y a eu l'événement des salles des dangers. Donc plus 500. Donc assez cool. Quake qui ne doit pas être au max, elle doit être à 40. Je pense. Ah non, elle n'est qu'à 20. Eh bien, ça monte à 40. Voilà. Bah, c'est cool. C'est cool. C'est pas un héros que j'utilise. J'aimerais bien l'avoir en 5 étoiles pour l'utiliser. Mais voilà, ça fait un petit cristal de compétence max et 550 éclats. On va aller ouvrir le cristal de compétence max. Oh, ouais, si, on va aller l'ouvrir maintenant. Comme ça, ça sera fait. Hop. Hop. Voilà. 1680. Zéclat 5. Sachant qu'il y a l'incollectable qui va arriver. Je pense qu'il y a quelques... Il y a pas mal de trucs qui vont arriver. En termes de cristaux, 5 étoiles, il y en a encore un qui va arriver très très bientôt, je pense. En tout cas, j'espère qu'on va avoir un meilleur tirage que les deux derniers. Bon. Même si c'était des éveils. Voilà. J'aimerais bien un petit nouveau, là. J'aimerais bien un petit nouveau. Ça serait cool. Allez, c'est parti. C'est un 5R4. C'est pas mauvais en soi. Mais il est pas dans mon prestige. Donc, ça m'importe très très peu. Ça m'importe très très peu. Décidément. Décidément, on en ouvre, des 5 étoiles. On en ouvre. Mais... Très franchement, ça me démoralise. Parce que je fais des arènes. Je fais des arènes. Je fais du 12 millions. Toutes les arènes. Toutes les arènes. Plus d'un million cinq sur les petites arènes. Quand je vois qu'il y en a qui font pas d'arènes, qui ont des meilleurs tirages que moi, c'est dingue. Ils ouvrent trois fois moins de cristaux que moi. Ils ont des meilleurs tirages. Mon petit compte, il a des super tirages, quoi. Je fais pas d'arène. Sur mon gros compte, si on fait le calcul, j'ouvre 3, 4 fois plus de cristaux 5 étoiles. Abusé. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est abusé. Bon, en tout cas, je pense qu'on aura avec tous ces doubles. Je pense, hein. Parce que bon, je vous disais que c'était pas trop possible qu'on ait un cristaux 6 étoiles. Il y a trois ouvertures. Mais comme les trois dernières ouvertures, c'est des doubles, bah mine de rien, on a gagné presque 1 000 éclats, quoi. Donc bon, du coup, on est à 9 000. 9 000 plus que je vais avoir en finissant un collectable qui, je crois, c'est du 1 200. Normalement, on va pouvoir ouvrir un 6 étoiles. Mais bon, je vous avoue que là, c'est un peu démoralisant, quoi. C'est un peu démoralisant avec un tirage très, très mauvais en unité. Enfin, en cristaux d'arène. Tirage 4 étoiles, bah, de toute façon, maintenant, c'est cristal de compétence max ou augmentation de compétence, de toute façon. Donc bon, j'ai envie de vous dire, c'est pas trop... Il n'y a pas trop, trop de différence. Et en termes de 6 1 qu'étoiles, bah, ça change pas, c'est mauvais, hein. C'est... Enfin, c'est mauvais. C'est pas que c'est mauvais, parce qu'en soi, augmenter mon Iceman, c'est bien, c'est un 5R4. Éveillage en Vénome, c'est bien en soi, c'est pas... C'est pas mauvais en soi, c'est cool, ça me fait un éveillant plus. Avant, c'est qui que j'avais éveillé la fois d'avant ? Mordo. C'est pas mauvais, c'est un 5R3, donc... En soi, c'est pas mauvais, mais... C'est pas mauvais en soi, mais moi, dans la structure... La structure de compte que j'ai, et selon mon temps de jeu, et ce que je veux faire de mon compte, ce que j'ai besoin en termes de roster, ça me va pas, en fait. Ça me va pas parce que j'ai besoin de 5 étoiles supplémentaires, j'ai besoin pour augmenter mon roster, pour pouvoir faire des points plus rapidement en arène, pour pouvoir peut-être, bah, pour faire mes 12 millions, au lieu de le faire en 8 roster, maintenant c'est plus du 7 roster, 7 roster et quelques avec les 6 étoiles que j'ai, et en plus, comme je vais avoir un 6 étoiles très bientôt, ça va encore diminuer, parce qu'un 6 étoiles, c'est quand même 300 000 points, grosso modo, sur un VS, voire même plus, ça se rapproche plus des 400 000 que du 300 000. Mais il n'empêche qu'un 5 étoiles, en plus, enfin, quelques 5 étoiles en plus, là, on est bloqué à 53 depuis des lustres, bah, mine de rien, j'en choque pas, et bon, j'augmente pas mon roster, si je l'augmentais encore, bah, peut-être que je serais à 6, 7 roster, quoi, entre 6 et 7, là, je reste à un peu plus que 7 roster. Ça m'embête un peu, je vous avoue que ça commence à m'embêter un peu, enfin, c'est pas que ça commence, parce que ça fait quand même quelques mois, maintenant, qu'on a des openings vraiment mauvais, enfin, sur ce compte-là, hein, mis à part l'opening où on a éveillé Iceman il y a quelques mois, et celui, il y a un mois, je pense, maintenant, où on a éveillé le Crania Rock, sinon, c'est très mauvais dans l'ensemble, c'est quand même très mauvais. N'hésitez pas, en tout cas, à me donner votre avis sur mes tirages dans leur globalité, mais moi, enfin, je pense pas, je pense pas être, 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 je pense pas être mauvais en disant que j'ai des tirages horribles, je pense pas, hein, je pense pas, je pense pas être à plaindre, enfin, je suis pas à plaindre non plus, hein, mais je pense pas qu'on peut me, on peut me prendre pour un pleurnicheur, on va dire, euh, entre guillemets, hein, si je me plains, justement, de mes tirages, je pense que je fais assez dans ce jeu, je pense que je joue assez à ce jeu pour m'estimer, pour mériter mieux que ce que j'ai en ce moment. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de, 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 de ma, de ce que je pense, hein, en ce moment, voilà, c'est ma pensée, c'est ma pensée, voilà, je pense que j'est, que je, que je mérite mieux, j'estime mériter mieux, voilà, c'est tout. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, est-ce que pour vous, c'est un bon tirage, pour moi, c'est un tirage, euh, bon en soi, enfin, pas mauvais en soi, mais comme je vous ai dit, qui, selon, euh, ce que je veux de moi dans mon compte, et ce que je, ce que je, ce que je, le type de compte que j'ai, on va dire que quelqu'un qui fait pas d'arène, qui a le même roster, enfin, qui a le même compte que moi, qui arrête de faire des arènes, qui ne fait plus d'arène, j'ai envie de vous dire, c'est pas trop grave, parce que, ça augmente un 5 étoiles R4, alors, après, est-ce que, très franchement, est-ce que Iceman a besoin d'être augmenté, euh, est-ce qu'il a besoin d'être augmenté si je le mets pas en défense ? Non. Et je ne le mets pas en défense. Donc, il a pas spécialement besoin d'être augmenté, c'est aussi pour ça, hein, concrètement, ça change pas grand-chose. Pour mon précis, ça change rien. Donc, voilà, c'est pour ça que, de ce que, moi, je désire, dans, de faire de mon roster et faire de mon compte, ça ne me convient pas. Voilà. Donc, n'hésitez pas vraiment à me donner ce, à me donner votre avis dans les commentaires, à liker si cette vidéo vous a plu, euh, n'hésitez pas également à vous abonner, si c'est pas déjà fait, à me suivre sur Facebook, sur Twitter, également. Tous les liens sont dans la description. On va venir sur Discord, si vous n'y êtes pas déjà, pour participer, notamment, à des concours. Donc, Mercos a lancé, enfin, a lancé, enfin, a lancé l'idée et va lancer très prochainement, donc, sur sa chaîne, avec la collaboration de plusieurs YouTubeurs francophones de MCOC. Donc, voilà, n'hésitez pas à venir. Et voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Donc, je vous dis Facebook, Twitter, pour ne pas louper mes vidéos, mes actualités. Et, euh, sur ce, non, on se retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos de tout type et des nouveaux super openings. Heureusement que j'en tire beaucoup, des 5 étoiles, parce que, bon, vu les tirages, il en faut beaucoup pour espérer avoir quelque chose de bien. Mais, je ne perds pas l'espoir. Je ne perds pas l'espoir. Un jour, j'aurai, euh, j'aurai des bons tirages. La chance me reviendra, parce qu'en ce moment, c'est vraiment pas la folie. Voilà. Allez, salut, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada